Aujourd'hui c'est une salade de radis avec une grison de buffe séchée, séchée par J-5, T-Maison et une vinaigrette aux oignons, c'est bête. Une entrée qui aurait pu être servie à table dans cette ferme auberge du Ségala. Le coronavirus a changé la donne. Au joyeux brouhaha de cette salle a succédé un calme silence. Mais ces paysans cuisiniers ont plus d'entours dans leur ferme. Leur idée, livrer à domicile des menus complets, mitonnés avec des produits locaux, ceux de leur exploitation d'abord. Là vous avez du basilic, vous avez des carottes, là la bourrache même, la bourrache pour faire un peu de salade. Là vous avez des salades déjà prêtes, des fraises, des fraises sans pagaille. On fait beaucoup de desserts à base de fraises, fraises basiliques, avec du spéculoos ou quelque chose comme ça. Pour étoffer leur offre, les restaurateurs vont aussi s'approvisionner chez les producteurs voisins. Bastien Taroux est éleveur de cochons. C'est toujours bien de travailler, de s'aider entre producteurs. C'est ça aussi le truc. Et bon, je trouve que leur système est quand même bien. Vente, faire des plats cuisinés, je sais que nous on a des clients qui nous demandent. Le concept direct à table a été lancé le 1er mai. Cette semaine, 85 repas à 10,50 euros, le menu complet, sont commandés et seront livrés à domicile. Ah, c'est vous aujourd'hui qui nous apportez des bonnes choses. Eh oui, voilà. Donc là, vous avez la salade de radis avec le guison de buffle. Le guison de buffle qu'on a séché nous-mêmes. On aime le buffle. Fabienne et Pierre Servineau ont été les premiers clients à déguster ces menus terroirs. C'est vraiment un concept épatant. Moi, ce qui m'a séduit, c'était ces productions locales. Et avec le nom, c'est bien de mettre le nom des producteurs. On a les menus et de chez Madame Attel, de chez Monsieur Chauze. Je trouve que c'est très bien. Après, si on veut se fournir, je suppose, dans ces fermes, c'est possible. Dans le Ségala, le Carmosin et même l'Albijoua, les commandes se multiplient. Fabienne et Pierre se régalent chaque jour de ces plats autant que de la rencontre avec ses paysans au fourneau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !